Vous répondez aux questions de nos téléspectateurs, bien sûr, Christelle. On va commencer par Nathalie de Beauvais qui vous dit « Je traîne un virus depuis quelques jours avec un peu de fièvre. Est-il recommandé de faire du sport pour un rétablissement plus rapide ? » Clairement non. Certains ont l'impression qu'on va chausser les baskets pour essayer de transpirer et éliminer les virus. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Bien au contraire, il faut vraiment laisser l'organisme au repos parce qu'il lutte contre un ennemi. Or, le sport est lutté comme un stress supplémentaire. De plus, il faut savoir qu'en cas d'infection, votre système cardio-respiratoire fonctionne moins bien parce qu'il y a une inflammation. Du coup, vous multipliez les risques d'accident cardiaque. Et puis, quand on fait une activité physique, en particulier une activité physique d'endurance, on a un petit fléchissement de notre immunité pendant quelques temps. Pas longtemps, mais ça suffit au virus pour prendre un peu de terrain. Si vous avez de la fièvre et vous faites de l'activité physique, vous augmentez le risque de déshydratation. Et puis, en fait, ça ne sert à rien parce que vous serez mauvais si vous faites de l'activité physique pendant votre maladie, votre infection virale, gastro-entérite, Covid, grippe, etc., vous ne serez pas bon, vos muscles ne vont pas bien récupérer. Ça ne sert à rien. En revanche, petit conseil, misez sur votre sommeil car là, on sait qu'il y a un vrai lien entre la durée et l'intensité des symptômes et la qualité de sommeil. Vraiment, soignez votre sommeil pendant l'infection et vous serez remis plus vite. Très bien. Allez, autre question, cette fois-ci de Dominique, qui habite à Paris. Avec les mesures de sobriété énergétique, la température de l'eau des piscines municipales a diminué. Quelles sont les conséquences pour la santé ? Alors, les conséquences sur la santé, si vous arrivez à continuer votre activité en disant « Non, mais c'est un peu plus froid, mais j'y vais quand même », elles sont plutôt positives. Malheureusement, certains vont arrêter de nager parce que c'est un peu frais, même si les combinaisons peuvent être un petit peu autoïsées. Mais en gros, une température un peu plus basse, ça permet de griller davantage de calories parce que vous faites une activité physique et en plus, vous devez maintenir la température du corps à une température constante. Et en plus, on sait maintenant que ça permet de transformer votre graisse blanche en graisse brune. Et on aime bien ça ? Ah ça, c'est bien. C'est très intéressant. En fait, on sait maintenant, les scientifiques travaillent sur notre tissu adipeux et on peut dégager deux types de graisses. De la graisse blanche qui se stocke au niveau du ventre, qui est due à un excès alimentaire, et la graisse brune qui, elle, est plus intéressante parce qu'en fait, elle sert à... C'est une chaudière. C'est votre chaudière interne. Et c'est cette graisse brune qui permet de griller plus de calories plus facilement. Donc quand vous allez dans l'eau un peu fraîche, vous transformez un peu votre graisse blanche en votre graisse brune. Et sachez que diminuer un peu la température dans les appartements, c'est la même chose. Donc restez à 19, ça vous permet d'avoir un peu plus froid. Christelle, un défi. Vous répondez en 30 secondes à Andres, qui habite à Dijon, suite à un Covid sévère. On nous recommande de prendre des probiotiques en compléments alimentaires pendant quelques semaines. À quoi ça sert-il et est-ce efficace ? Alors, ça sert, oui, parce qu'on sait maintenant que le virus, le coronavirus, est capable d'attaquer votre microbiote. La flore intestinale, ces milliards de bactéries qui ont un rôle très important dans l'immunité. Est-ce que les compléments alimentaires avec des probiotiques sont efficaces ? On ne sait pas, ça n'a pas été prouvé. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas efficace, mais on n'a pas d'études qui le montrent. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est aller vers des aliments qui sont naturellement riches en probiotiques, à savoir la choucroute, le yaourt, le kéfir, etc. La choucroute, attention. Est-ce que la concoïote, justement ? J'en étais sûre. J'en étais sûre. Mais quand je vous dis choucroute, je ne vous demande pas de manger la saucisse qui va avec. Ah, si, ben non. Mais c'est le chou fermenté. Vous savez que c'est la révolution en Alsace, là. Vous leur dites de manger de la choucroute sans saucisse en Alsace. On va se rebeller. Pour le microbiote, je préfère le chou fermenté que la choucroute avec le saucisson. de la choucroute avec le saucisson.